Musique On commence cette sélection de fin d'année 2024 par la réédition surprise du semoir combiné Lemcan par Universal Hobbies afin de célébrer les 20 ans de la boutique 100% Pure Tracteur. Le rouleau VarioPack fait lui aussi partie de cette réédition anniversaire. Ces deux modèles sont déjà disponibles en exclusivité chez ce revendeur. Réplique à gris sort une benne 3 essieux Moku TDM8632 EVO proposé à 90€ et dont la sortie est prévue pour mi-novembre. Plusieurs nouveautés en miniature pour Massé Ferguson à commencer par cette moissonneuse 510 version 2 avec de nouveaux autocollants et proposée à 140€. C'est la jumelle de la version proposée à Chartres en 2023. Toujours dans les moissonneuses, la 760 d'Universal Hobbies est enfin en vue. Elle sortira normalement en janvier 2025. Un 8S305 est annoncé par le même fabricant avec des détails particuliers. On retrouve toujours chez ce fabricant un 9S425 version 2024 proposé en jumelage intégral et le même en version 4 roues. Une version particulière d'un 7S165 MF by U est aussi prévue, mais limitée cette fois, à 750 exemplaires. Encore une version spéciale avec ce 8S Full Black, édition limitée à 1000 pièces, proposé par Universal Hobbies encore et toujours. Voici le Renault 951 proposé en deux roues motrices, une énième variante de chez Réplica Gris. Il est disponible à la vente depuis septembre. Véritable surprise de fin d'année que ce Renault RS 836, désespérément attendu depuis des années. Et proposé pour l'anniversaire de la boutique 100% Pure Tracteur, j'ai déjà commandé le mien. Vite, il n'y en a que 1500. Choco nous prépare pas mal de rééditions pour 2025, à commencer par ce John Deere 6100, que viendra compléter un John Deere 8400. La série 7000 n'y échappe pas non plus. Et un John Deere 4960 proposé à 80€ est aussi dans les cartons. Pour les passionnés de Dotsfars, ce 7250 TTV, Warrior Black, proposé à 77€, limité à 1000 exemplaires, est déjà en rupture chez certains revendeurs. Une nouvelle remorque la campagne est annoncée, en trois essieux chez Réplica Gris. Dispo mi-novembre, c'est donc pour très bientôt. Seule nouveauté 6Q de cette sélection, ce Fendt 728 Vario aux couleurs de Noël, dont les stocks diminuent déjà, cela ne cessera jamais de m'étonner. Encore une réédition plutôt bienvenue avec cette série Fendt, ce n'est ni plus ni moins qu'un réassort du modèle de 2017. Un Fendt 515C Bleu Pétrole est aussi annoncé, il sera limité à 500 pièces et sera disponible au mois de novembre. Pour la même date, on aura aussi ce Fendt Favorites 822 avec des masses de roues. Le Fendt 515C de Vais Toys bénéficie lui aussi d'un réassort. Tout comme le Fendt Favorites 816. Bref, pas mal de rééditions. Seule nouveauté USK Scale Model, ce Fendt 943 Vario MT proposé à 130€ est déjà disponible à la vente. Universal Hobbies propose deux miniatures de la nouvelle série 600 de Fendt, avec de vraies innovations, comme un chargeur amovible et des portes ouvrantes. A ma connaissance, une première chez ce fabricant français. Ross s'attaque au Fendt Favorites 3, qui sera décliné en deux et en trois roues motrices. Toujours en exclusivité pour les 20 ans de la boutique 100% Pur Tracteur, on trouve cette charrue Kuhn Varimester 183 d'Universal Hobbies. Depuis quelques temps, on retrouve un réassort du combiné de semi Kuhn Noday chez Réplique à gris. Une nouveauté Réplique à gris qui fait très plaisir, ce petit semoir Kuhn de 4 ans, dispo au début 2025, et qui a été annoncé dans le catalogue Kuhn 2025. De même avec cette autre version en 6 rangs, ça fait toujours plaisir de voir des petits semoirs, on n'en a pas beaucoup. Toujours chez Réplique à gris, on note le réassort de la Herz HR 6040R. En fait, on note pas mal de nouveautés annoncées par le fabricant d'outils Kuhn. Pour de petites et grosses machines, y compris de véritables nouveautés, comme les endeneurs à tapis ou l'enrubaneuse de bottes carrées SW4014, annoncées pour 2025. Deux rééditions des Fiat 160-90DT et 180-90DT sont annoncées chez Ross, 70€ pièce. Une chaude nouveauté proposée par Ross, ce sont les Fiat 80-90 qui seront déclinées en deux versions, deux et quatre roues motrices. Marge modèle rentabilise ses moules de la classe Evion en proposant une 410 à 200€, dont l'ouverture de la trémie ne correspond pas à la réalité. C'est vraiment dommage. Sortie il y a peu et en exclusivité sur la boutique classe, cette édition limitée de la 500 000ème moissonneuse de la marque, une Evion 450, 1000 exemplaires seulement. Une Evion 450 est aussi proposée avec un cueilleur Rovio et limitée à 2000 exemplaires. Universal Hobbies propose depuis quelques temps une reproduction des ansileuses Jaguar 900 en version Speedstar et en version Green Eye, toutes deux limitées à 1500 exemplaires. Je vous en parle en détail dans une très prochaine vidéo. Nouvelle surprise, ce classe RS 836 RZ, en exclusivité sur la boutique officielle classe, proposé en édition limitée à 1500 exemplaires qui risque de s'écouler très très rapidement. Enfin, des nouvelles du tracteur classe Arion annoncée par Britens fin 2023. Universal Hobbies propose un réassort d'une miniature introuvable depuis quelques temps, la moissonneuse Kaz Axial Flow 2188, déjà disponible pour 105€ seulement, ce qui est finalement assez raisonnable. Et puis seulement deux tracteurs Kaz, un Optum 340 CVX Drive, chez Marge Model, et un CS 150 chez le même fabricant, qui était plutôt attendu par les collectionneurs. Deux tracteurs Steyer sont annoncés par Marge Model, un 6340 Terus, et un 9145, disponible pour début 2025. Tous deux ont été annoncés au salon de Houten. Choco dévoile petit à petit son Ford 8210, apparemment réalisé en résine, et qui serait proposé à... à 130€. Quand même. Britens ressortirait un Ford TW de première génération, qui a été aperçu au salon Toytrak 2024. Un David Brown 1410 serait aussi dans les cartons du fabricant historique anglais. Toujours chez Britens, une épareuse sans marque. Il n'y en a pas beaucoup qui ont été miniaturisés. Dommage de ne pas avoir obtenu de licence auprès d'un constructeur. Une petite tonne à lisier, Vinus rejoindra le catalogue de Marge Model. Tout comme cet injecteur de la même marque, tous deux viennent d'être annoncés au salon de Houten. Toujours chez Marge Models, on trouvera bientôt une ribambelle de Land Rover à 75€ pièce. Six versions différentes sont prévues. Les arracheuses à pommes de terre sont rarement reproduites en miniature. Voici une AVR Puma 4, proposée à 280€. Une version spéciale, badgée pour les 175 ans de la marque, est aussi disponible, proposée avec un livre anniversaire, et limitée à 250 pièces, pour... pour 500€. Pour le fabricant historique Noday, on retrouve un réassort du sommoir culte GC en 4 mètres, par réplique à gris. Deux tracteurs Marge Models New Holland sont annoncés. Un T7 340 HD bleu, et son frère en version Blooper. 95€ pièce, c'est déjà disponible. Britens vient d'annoncer sa version de l'impressionnante moissonneuse CR11, dont on n'a pas beaucoup d'images pour le moment. On retrouvera aussi un tracteur, probablement un T7, avec une livrée toute spéciale, dite Basildon. En fait, une édition spéciale, liée aux 60 ans de l'usine de Basildon, en Angleterre. Un modèle similaire était d'ailleurs déjà sorti en édition limitée, chez Universal Hobbies. Britens annonce finalement pas mal de nouveautés badgées New Holland, puisque des images de ce télescopique et de ce T5 tournent déjà sur les internets. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à vos amis, et à laisser un petit like. Cela m'aidera beaucoup. A bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada